Est-ce qu'on peut, avec Paul Virilio, par exemple, parler à propos du sport et de son développement actuel, moderne, est-ce qu'on peut parler d'une sorte de propagande du progrès ? Au départ, ça c'est très intéressant, mais ce n'était pas vraiment une propagande. Les anciens, à travers le sport, puisque en fait les Grecs nous l'ont légué, l'athlète, à travers le sport, donc, réalisait sa propre nature. La valeur du sport, la valeur essentielle, c'était l'harmonie, c'était l'équilibre. L'homme moderne ne vit pas dans l'élément de la nature, il vit dans l'élément de l'histoire. Le devenir emporte tout. Donc, le culte de la beauté, de l'accomplissement, cède la place nécessairement au culte de la performance. Le sportif est un avatar de l'homme prométhéen, celui qui sans cesse repousse les limites. Les modernes ignorent ou ignoraient l'hubris. Les Grecs mettaient en garde contre la démesure. Les modernes, justement, sous le signe de Prométhée, ont décidé qu'il ne pouvait pas y avoir de démesure, puisqu'il n'y avait rien par rapport à laquelle on pouvait précisément la mesurer. L'homme avait des possibilités illimitées. sa loi, c'était celle du dépassement perpétuel. Je dis c'était, car les temps ont changé depuis que Coubertin pouvait dire « altus, situs, fortus ». Maintenant, nous avons l'impression que l'athlète va trop, trop vite et trop fort. Nous sommes confrontés, malgré nous, aux problèmes antiques de la démesure. C'est le dopage. Mais le jour où nous verrons un athlète courir en moins de 9 secondes le 100 mètres, nous serons terrorisés, car au lieu, si vous voulez, de faire progresser l'humanité, nous aurons le sentiment que par toutes sortes de manigances obscures, il est entré dans le poste humain. Voilà la peur qui nous saisit aujourd'hui. Que les athlètes deviennent, sous nos yeux ébahis, les cobayes de la post-humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada